Le Christ est ressuscité Chers amis, bonjour ! Nous continuons notre série « Prier avec les psaumes » où nous voyons comment Dieu nous enseigne à prier à travers les psaumes. Le fondement de notre prière est toujours la louange où nous nous adressons à Dieu en reconnaissant tous ses bienfaits, en reconnaissant que Lui est notre Dieu, notre force, notre refuge. Et David s'adresse à Dieu dans la louange et lui présente aussi ses situations de difficulté et retourne toujours dans la louange. Et donc, aujourd'hui nous lisons du psaume 31, verset 10. « Pitié pour moi, Seigneur, je suis dans la détresse. Les pleurs me rongent les yeux, la gorge et les entrailles. » Là, David arrive au cœur de son problème. Il est en train de s'adresser au Seigneur. Après l'avoir loué, il entre plus pleinement dans sa situation de détresse et la présente au Seigneur en lui disant « Pitié pour moi, Seigneur, je suis dans la détresse. Les pleurs me rongent les yeux, la gorge et les entrailles. » Après la louange, il expose sa situation de détresse, sa situation d'épreuve en vérité. Nous n'avons pas besoin de cacher nos difficultés à Dieu. Nous avons besoin de les présenter dans une relation juste, la relation où nous reconnaissons que Lui est notre Dieu et donc nous le louons, nous le bénissons et que nous, nous sommes ses créatures et que malheureusement, nous nous sommes éloignés de Lui, ce qui nous a portés dans une situation de détresse, de difficulté. Et donc, reconnaissons notre situation de difficulté, et présentons-la au Seigneur sans peur, mais en vérité. Simplement, nous pouvons dire au Seigneur tout ce que nous avons sur notre cœur. Et c'est important, lorsque nous nous adressons au Seigneur, de prier en vérité. Tu n'as pas besoin de porter des masques lorsque tu te présentes au Seigneur. Tu peux te présenter tel que tu es et Lui dire tout ce qui pèse sur ton cœur. Décharge tes fardeaux sur le Seigneur. Compte sur Lui et Il agira. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez aimé et je vous invite à le partager à vos amis, à cliquer sur le bouton J'aime et à vous inscrire à notre chaîne YouTube. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada